C'est Chantal Robert-Jupy, donc je vais poursuivre la vidéo juste avant, tu vas la reconnaître parce que c'est par rapport à l'heure qu'elle a été déposée sur YouTube. Je suis au Canada, c'est un pays, P-A-Y-S, je suis pas sûr, Canada, c'est A-N-A-D-A, mon nom c'est Chantal, C-H-A-N-T-A-L. Donc, je voulais dire, dans le monde, j'ai connu deux Winnie, deux Pou, super gentils, ok? Je parle au passé parce que maintenant, ça fait trop longtemps que je les ai pas vus pour dire, je connais leur existence, mais je ne connais pas en référence qui sont-ils maintenant. Mais dans leur monde, il n'y avait pas de « et », c'était des « et ». Bon, est-ce que ça veut dire quelque chose? Salut les Malais, j'espère que ça va bien. Ou des « ouah ». Donc, je vais faire la lecture pour les parents, puis pour les adolescents, en tout cas, je suis infirmière, donc ça s'adresse à des gens qui sont malades, ok? ou qui ont besoin d'aide, ou tu peux regarder pareil, là, c'est pas si grave que tu regardes. Donc, c'est mon clavier ici qui est devant, comme ça, je vais aller faire, j'ai marqué « menstruation et déficience développementale ». Conseil avec un S, c-o-n-s-e-i-l-s, pour les parents, avec un S, d'adolescentes, avec un S. Suggestion S pour les parents, S, de filles atteintes d'une déficience développementale qui viennent d'avoir leur menstruation ou qui les auront bientôt. On discute aussi de la suppression médicale des menstruations. C'est important de regarder, ça, ça a été fait par Sick Kids, About Kids Health, ok? C'est un site de référence qui... Donc, à retenir, la plupart des filles ont leur première règle à 12 ou 13 heures, y compris les filles qui ont des déficiences développementales. Là, déjà là, je pourrais arrêter et dire « qu'est-ce que la déficience développementale, ok? » Va vérifier si tu es inclus dans la déficience développementale. Ça peut être le nombre d'heures que tu as passées. À quel âge as-tu été déposé à la garderie? Ok? Qu'il y a un lien direct, ok? Que tu pourrais tout à la fois dire « ok, bien, je sais pas, c'est de ta faute ». Oui, il faut dire ça, ok? À quel âge est-ce que tu m'as déposé à la garderie? Que j'ai été inscrite, ok? Puis qu'à 5$ ou à 7$, à quel âge? En tant que fille, parce que là, le sujet, c'est fille, ok? Mais les pères peuvent aussi écouter ça. Ou les contribuables, parce que ça a trait aux contribuables, étant donné qu'on parle dans ce sujet-là, je parle, je, moi, Chantal Robert-Jupuis, je parle de l'argent des contribuables du Québec, ok? Parce que ça coûte pas 5$, là, faire garder son enfant. C'est pas 5$. Ça coûte 5$. Quand le programme a commencé, c'était 5$. Après ça, 7$. Puis il existe en plus des subventions supplémentaires que certaines mères ou pères ou tuteurs peuvent aller chercher en plus. Le 7$ est payé en plus, ok? Donc, pour pas perdre ce que je disais, parce que là, on revient, on parle des menstruations dans le fond, là, ok? À quel âge? Parce que là, dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est la plupart des filles ont leur première règle, ok? À 12 ou 13 heures, y compris les filles qui ont des déficiences développementales. C'est le texte que j'ai devant moi, ici, là. Les déficiences développementales de la fille qui commence à être menstruée, ok? Sauf que j'ai ouvert une fenêtre personnelle, pas sur l'ordinateur, dans ma tête. Ça, je l'utilise, là, pour un soutien visuel, ok? Donc, si t'es une fille, ok, pis que là, tu te fais gosser pour parler un peu québécois, tu te fais gosser par la travailleuse sociale de l'école, ou tu te fais gosser par ta nouvelle belle-mère, ou tu te fais gosser par quelqu'un dans ton entourage. La première question que tu peux renvoyer, ou dans la cour de récré, c'est plate, là, mais je reste à côté d'une école, donc on dit la cueillette de données, ben, les oreilles sont là, ou les oreilles sont là? Donc, on dit, à quel âge? Ça, ça peut être la première question. On va dire, tiens, on va l'appeler Nathalie, ok? Sans porter préjudice aux mères qui s'appelaient Nathalie, que j'avais dans ma garderie, là, ok? Au contraire, là, je vous adore, ça a été mes plus belles petites amours, on sait que tu savais comment sont belles ces petites amours, là, pis c'est mes petits cœurs d'amour de toute ma vie. OK? Mais on va l'appeler Nathalie parce que je l'imite bien, mais c'est sans porter préjudice, bien entendu. Donc, c'est là qu'on dit, puis il y en a aussi, écoute, là, il y a des professionnels, là, admettons, là, madame, chirurgienne en cardio, chirurgien cardiologue, puis il y en a juste un dans la région, admettons, en Gaspésie, OK? Il y a juste une chirurgienne cardiologue en Gaspésie. Maintenant, sa fille est infirmière à Montréal. D'ailleurs, pour Noël, sa fille va partir de Montréal pour aller en Gaspésie visiter sa mère, qui est chirurgienne cardiologue. Pousse-la pas dans le ravin comme t'as fait avec Nathalie Sainte-Croix. On dit morte par un mot pour aller voir sa mère, OK? C'est là qu'on dit, il y en a qu'il faut que tu piques. C'est ta vie, c'est celle de ta fille et de ta femme. Donc, je continue. Sois gentil, ne te fâche pas, parce que ça commence à être tanné, là, après 15 années de martyr, OK? Pire que ça. Donc, dans le fond, ce que je disais, c'est que les questions à poser, on va l'appeler Nathalie dans cette histoire-là, mais c'est l'histoire, puis c'est sans porter préjudice à aucune Nathalie, c'est parce que c'est le nom, un des noms les plus populaires, c'est comme Jean ou Pierre, ou c'est des noms qui sont populaires au Québec, OK? Donc, Nathalie inscrit sa fille, parce que là, on parle de menstruation, OK? Inscrit sa fille, là, c'est toi que tu dois demander ça. Écoute, Nathalie, j'ai des questions à te poser, là, mettons, c'est ta belle-mère. Écoute, Nathalie, j'ai des questions à te poser, là, parce que tu me parles comme si je ferais partie, là, des déficiences développementales des filles de 13 ans, là, puis je suis pas sûre, OK? Choisis de la façon que tu vas parler à Nathalie, mais reste quand même gentille, OK? Fais ton bonbon, fais ton bonbon tout le temps avec ta petite couronne d'amour, OK? Tiens tes mains. Écoute, Nathalie, j'aime pas bien ça comment tu m'apportes, comment tu t'adresses à moi, OK? Là, je veux vérifier avec ma mère à quel âge que moi j'ai commencé à aller à la garderie, OK? Puis pourquoi à 6 jeunes, OK? Pourquoi à 6 mois, j'ai été déposée à la garderie, puis peut-être que c'est vrai qu'il y a un déficit. Ça se peut qu'il y ait un déficit, OK? Que ça l'aille vraiment pas bien au début des menstruations parce qu'il y a un reflux refoulé qui remonte, puis tu veux trouver pourquoi, OK? Mais là, on s'en va dans la psy, puis Chantal, c'est pas une psy, c'est une infirmière. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je veux que tu détermines comme il faut, puis ce n'est pas un défaut, OK? Ça ne serait pas un défaut de dire que oui. Est-ce que tu fais partie des jeunes filles qui pourraient avoir une déficience développementale au niveau du début des règles? C'est ça que je veux savoir. Ce n'est pas un défaut de dire oui. qu'il y a une déficience, effectivement, OK? Avec les questions que j'ai posées à ma mère, puis avec ce que je vis, puis la liste que j'ai regardée sur Internet, puis sur Clédeuil, ce n'est pas une honte de dire, bien là, je suis allée au secrétariat, je voudrais prendre un rendez-vous, OK? Parce que je suis allée voir des listes, puis j'ai une déficience menstruelle qui m'est arrivée à mes 13 ans, donc je prends un rendez-vous d'avance si c'est correct, là, parce que je m'attends vraiment à quelque chose. Là, ça peut être beaucoup plus une preuve de maturité, d'intelligence, puis on dit d'être consciente qu'avec ce que j'ai vécu, les séparations, j'étais trois beaux-pères, j'ai deux demi-frères, ça fait longtemps que je me fais niaiser, donc je m'attends automatiquement, là, à 13 ans, à quelque chose de spécial pour mes menstruations, et donc tu peux prendre de l'avance, au lieu de prendre ça comme une accusation, puis d'être mal à l'aise avec ça, prends ça d'avance, puis dire, je veux parce que là, admettons, tu as 10 ans, ou tu as 11 ans, ou 12 ans, c'est-à-dire pour l'année prochaine, où avant que les menstruations arrivent, je veux déjà prendre un rendez-vous, soit en masse, je ne veux pas que tu te fasses, puis demande de la protection, dire déjà, c'est pas le fun, il y a des places, là, c'est pas le fun, on l'a dit que les punitions doivent être beaucoup, 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 beaucoup plus sévères, là, OK, c'est pas acceptable, là, on y va vraiment, on en coupe des doigts, là, les gens bêteux, puis tout ça, ceux qui font de l'immobilier, puis ils sont vraiment tough, puis ils sont bien hypocrites comme leurs parents, salut.